Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de ma vidéo Favourites, donc une vidéo où je vous présente 5 favoris hors beauté, maquillage, soins, etc. On va commencer par... on va commencer par quoi ? J'ai deux choses qui concernent les enfants, donc je vais les mettre à la fin de la vidéo, comme ça pour les personnes que ça n'intéresse pas, ça sera à la fin de la vidéo. On va commencer par un potager miniature que vous pouvez installer chez vous, qui est de la marque Véritable. Alors c'est un achat que je comptais faire depuis longtemps, ça a commencé à me travailler quand on a déménagé dans l'appartement dans lequel on est actuellement, puisque dans l'appartement dans lequel on était précédemment, on avait un mini potager suspendu dans le jardin avec des petites herbes aromatiques, donc on avait du basilic, de la ciboulette, de la menthe, on avait des petites fraises, j'avais mis aussi la lavande mais pour le côté joli, puis le fait que ça sente très bon, et voilà, c'est à peu près tout. Et il faut croire que je m'étais bien fait, hein, parce que quand on est arrivé ici, ça m'a beaucoup manqué de plus avoir mes petites herbes aromatiques quand je le souhaitais. Alors j'aurais bien sûr pu installer ça sur le balcon en arrivant ici, mais c'est vrai que, voilà, j'avais pas forcément envie de réinvestir dans des jardinières, du terreau, etc. Et j'avais eu l'idée de ces petits potagers miniatures que vous pouvez donc installer chez vous. Je vous mets une photo sur l'écran pour vous montrer à quoi ressemble le fameux de chez Véritable. J'avais mis d'ailleurs ça sur ma wishlist sur Pinterest et je m'étais dit, quand j'aurai déménagé, j'achèterai ça. Parce que ça prend pas une taille incroyable, mais c'est pas non plus complètement compact, donc il faut avoir un peu d'espace. Et puis, alors il y a plusieurs sociétés qui proposent ce système de potager. J'essaye de trouver un potager d'intérieur. Voilà, je crois qu'on va, je vais finir par rappeler ça comme ça, on va dire un potager d'intérieur. Donc il y a plusieurs marques qui proposent ce principe-là. On en retrouve chez Botanique, on en retrouve aussi dans les magasins type Darty, etc. Et voilà, je m'étais mis ça dans le coin de ma tête pour acheter ça plus tard. Et en fait, c'est la marque véritable qui m'a contactée. Et je me suis dit, bon bah voilà, maintenant qu'ils me contactent, je vais me laisser tenter. Donc je n'ai pas attendu qu'on me contacte. Je sais que parfois, on peut imaginer que les blogueurs, blogueuses n'achètent plus rien et qu'ils attendent que les marques les démarchent. Je vous garantis que c'est pas le cas. C'est juste que je pensais faire cet achat un peu plus tard, une fois qu'on aurait déménagé. Et alors, révolution pour moi. C'est tellement, tellement, tellement agréable d'avoir toujours des petites herbes aromatiques à disposition, pas loin de la main, qui poussent en continu. C'est facile d'entretien, etc. Donc moi, je vais vous parler de mon expérience avec ce potager d'intérieur aussi. Et pas les autres marques parce que je ne les ai pas testés. Donc c'est pas très grand. Ça fait la taille d'une... Oui, c'est pas immense. Ça fait la taille d'une boîte à chaussures avec la lampe du couille qui est avec des LED, je crois, qui se... Je vous incluse un des petits plans pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je suis en train de le regarder pour vous le décrire. Donc une lampe avec des LED qui se montent et qui se descendent en fonction de la hauteur des tiges que vous allez planter. Vous achetez des sortes de cartouches de terreau qui sont prêts en semencés. Je crois que c'est ça le mot. Avec les graines de la plante que vous avez choisie, etc. Donc il y a plein, 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 plein de choix possibles. Vous pouvez opter pour des mini poivrons, des mini tomates, des fraises. Moi, je suis vraiment restée sur un principe d'herbe aromatique assez simple. Et donc vous avez quatre cartouches, donc quatre... Quatre plantes différentes que vous pouvez planter les unes à côté des autres. Et le but du jeu, c'est d'opter pour celles dont vous allez vous servir vraiment au quotidien. Donc moi, j'ai quand même quatre herbes aromatiques dont je me sers beaucoup. C'est la ciboulette, le basilic, le persil et la menthe. Voilà, la ciboulette, j'en mets beaucoup dans beaucoup, beaucoup de mes salades. Quand je fais des pâtes, j'en mets aussi. Enfin voilà, c'est une herbe que j'aime beaucoup. Le basilic, bah voilà, sans surprise, faire du pesto maison sur une petite tomate coupée. Même une tomate toute simple avec juste un filet d'huile d'olive. Vous mettez du basilic frais avec, c'est un délice. Avec des pâtes fraîches, j'adore, sur une pizza, etc. Le persil, ça va dans plein, plein, plein de recettes différentes. Vous faites un cake salé, vous mettez du persil dedans, une petite salade de pommes de terre et du persil, des haricots et du persil. Enfin voilà, ça fonctionne hyper bien. Et la menthe, bah voilà, moi la menthe, c'est ma passion. Déjà pour les mojitos, ou viandine mojito d'ailleurs, ça fonctionne très très bien. Je me fais aussi des petites eaux détox. Je vous mettrai un article, je vous mettrai un lien sous la vidéo d'un article que j'ai rédigé à ce sujet. Donc vous remplissez une carabe d'eau, puis vous mettez des fruits, infusez des herbes aromatiques, etc. Et je me sers du coup souvent de la menthe pour ça. Donc voilà, moi j'ai opté pour ces 4 herbes aromatiques là. Alors à l'usage, comment ça se passe ? Vous mettez les cartouches dans leurs différents réceptacles. Et puis vous avez ensuite un niveau d'eau qui est à remplir avec une sorte de flotteur au-dessus. Donc vous savez à chaque fois, quand vous voyez le flotteur baisser, qu'il faut juste rajouter de l'eau. Mais donc vous arrosez une fois pour les 4 compartiments. Et ça va venir mouiller la terre par le dessous. Et donc voilà, ça sera vraiment un taux d'arrosage, un taux d'humidité de la terre qui va être constant. Donc ça c'est très intéressant. Donc c'est extrêmement facile d'entretien. Le seul petit défaut que je peux lui trouver, c'est que vous n'avez pas d'interrupteur en fait pour la fameuse lumière LED. Donc cette lumière, elle va aider bien sûr la plante à se développer. Comme vous le savez, ici on dort dans la même pièce que celle dans laquelle on vit. Donc voilà, là-bas il y a la cuisine. Ici il y a le salon. Là il y a mon bureau. Et je suis assise sur mon lit. Et notre fille a sa chambre. Mais voilà, nous on est tous les deux dans la même pièce toute la journée. Quand on va se coucher le soir, moi j'aimerais bien juste avoir un interrupteur sur le petit potager. Ça n'existe pas, en tout cas pas pour le moment. Donc il faut débrancher la prise. Sachant qu'à partir du moment où vous branchez la prise, je crois que la lampe reste allumée pendant, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, 16 ou 18 heures. Elle va venir s'éteindre au bout de ces 16 ou 18 heures. Donc vous pouvez vraiment trouver un rythme jour-nuit si vous l'enclenchez la première fois au bon moment. Mais voilà, nous on la débranche le soir juste avant d'aller se coucher. Et on la rebranche le matin quand on part travailler. Donc c'est beaucoup plus que 6 ou 8 heures entre ces deux intervalles-là. Donc voilà, un petit bouton aurait été le bienvenu, mais c'est une petite critique. C'est très facile d'utilisation. Voilà, moi je ne peux pas du tout la main verte, mais franchement vous n'avez rien d'autre à faire que de surveiller si ce fameux flotteur est au bon niveau. C'est très agréable d'avoir des aromates, des plantes à disposition. Donc vraiment fraîche, c'est-à-dire que le basilic vous le coupez juste et puis vous le mettez dans votre assiette. Donc ça c'est très agréable. J'ai juste un petit problème avec la ciboulette qui ne prend pas. Pourtant j'ai bien fait tout ce qu'il fallait, j'ai bien mis les plantes dans l'ordre comme on me l'avait conseillé. Mais voilà, elle ne prend pas ou très peu. Je ne sais pas trop pour quelle raison, mais je ne trouve pas vraiment de solution. Mais voilà, ce n'est pas extrêmement grave, surtout que moi c'est un produit que j'ai reçu gratuitement. Mais voilà, si vous avez un problème avec une des plantes, bien sûr il faut contacter le service client, il n'y a pas de raison. Donc voilà, moi j'ai mis des petites étiquettes pour, c'est mon côté un peu maniaque, mais pour me retrouver dans les différentes plantes. Maintenant je le connais par cœur, mais au départ, pour surveiller comment elles grandissaient, je voulais vraiment les étiqueter chacune les unes à côté des autres. Alors le prix, je sais qu'il existe plusieurs modèles différents, dont un qui va ressortir en septembre. Ça va être une sorte de remise à niveau du modèle précédent. Alors peut-être qu'il y aura les fameuses innovations dont je me plains actuellement, donc le fameux bouton etc. 149 euros, donc ce n'est pas donné, c'est un beau cadeau à se faire, à se faire offrir ou à offrir à quelqu'un. Les petits lingots, je n'ai pas regardé les prix, une fois que vous les avez ça dure vraiment très très longtemps, mais bien sûr il faut investir dès le départ. Les petits lingots c'est entre 8 et 9 euros à l'unité. Le potager en lui-même existe dans plusieurs variétés de couleurs pour que ça se fonde vraiment dans votre décor chez vous. Donc moi j'ai la version blanche avec le socle noir et puis la petite lampe qui est un peu version cuivrée en rose, donc ça c'est très joli. Voilà, vous pouvez bien sûr opter pour la couleur de votre choix pour que, voilà, je pense dans l'idée que ça se fonde le mieux avec la décoration de votre intérieur. Et voilà, pour nous c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, dont on se sert au quotidien. Je voulais vous en parler parce que, en toute objectivité, je suis très très contente de ce produit. Si comme moi vous aimez bien les herbes aromatiques, c'est quelque chose qui peut éventuellement vous plaire. On va continuer avec un documentaire sur Netflix. Donc vous avez peut-être entendu parler de l'histoire Maddie ou Madeleine Matkan en 2007, de mémoire. Une jeune anglaise, la petite elle avait 2 ans et demi ou 3 ans, qui a été enlevée pendant des vacances au Portugal, qu'elle passait avec ses frères jumeaux et ses parents. C'est une affaire qui a été extrêmement médiatisée. Les parents étaient en fait dans un complexe hôtelier dans le sud du Portugal, de mémoire. Et en fait, ils avaient décidé de faire dormir leurs enfants dans la chambre d'hôtel et d'aller au restaurant. Ils les surveillaient par babyphone ou par personne interposée. Ils dînaient avec des amis, les gens faisaient une sorte de ronde pour aller voir si tous les enfants dormaient. Voilà, un contexte un peu étrange. Et en fait, la petite a été enlevée par des ravisseurs, par un réseau pédophile. L'histoire n'est pas encore classée à ce jour. Donc c'est un fait divers qui a fait beaucoup de bruit. Parce que je crois que bien sûr tout le monde pouvait s'identifier dans cette histoire qui était vraiment tragique. Et à ce jour, donc 12 ans après, la petite Madeleine n'a toujours pas été retrouvée. Donc il y a beaucoup beaucoup de livres qui ont été écrits. Des livres qui ont été d'ailleurs écrits, supprimés de la vente parce que la famille avait porté plainte, etc. Enfin bref, c'est une histoire qui est très sombre. Et Netflix a donc réalisé un documentaire complet qui fait 8 ou 9 épisodes. Chaque épisode dure entre 45 et 50 minutes. Et ça revient en détail sur l'intégralité de l'affaire. Donc le jour de la disparition, les erreurs qui ont été commises tout au long de l'enquête criminelle. Les différents suspects, les différents témoins, les différentes pistes qui ont été abordées. Alors voilà, le documentaire ne vous apporte pas une réponse à la fin en vous disant « Voilà, Madeleine, elle est arrivée là, elle est vivante, elle est décédée. » Bref, on en reste toujours au stade où on en est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'affaire est classée, mais le dossier peut être bien sûr réouvert pour que l'on trouve des preuves d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, le documentaire ne vous apporte pas une solution. Vous restez avec beaucoup de doute à la fin. Ça passe en revue aussi les erreurs qui ont été faites au niveau de la police, la scène d'enlèvement qui a été un peu piétinée, pas forcément mis, des scellés qui n'ont pas forcément été faits, etc. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, un contexte qui est quand même difficile. Si comme moi, vous avez des enfants, c'est compliqué à regarder parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous identifier à cette famille. Donc c'est très dur, mais ça permet aussi de savoir que les enlèvements d'enfants, les ravisseurs, etc. ça existe et qu'il faut faire hyper attention. Donc c'est un documentaire qui est bien tourné, qui ne vire pas vers le pathos. On est vraiment du côté de l'enquête criminelle. Avec tout le déroulé de l'enquête, qu'est-ce qu'on fait, la fermeture des frontières, les contrôles aux frontières, les contrôles de police, etc. C'est très intéressant. Et si vous aimez comme moi tout ce qui est fait divers, etc. Ça pourrait vous plaire. Donc voilà, il faut avoir Netflix, bien sûr. Je ne peux vous parler que des choses que je regarde. Et moi, je suis abonnée à Netflix depuis très longtemps. C'est un abonnement qu'on apprécie beaucoup à la maison. Autant pour les séries que pour ce type de reportage, ou même pour les films. Donc voilà, je vous invite à le regarder si vous êtes abonnés Netflix. Ensuite, alors un favori qui sort de nulle part. Pour la petite histoire, quand j'ai préparé les concours d'infirmière en 2007, je préparais également les concours pour rentrer en école d'orthophoniste. J'avais un projet à ce moment-là, c'était de devenir soit orthophoniste, soit infirmière. Et mon choix s'est fait un peu à la dernière minute. Et écoutez, le choix était le bon, puisque je suis très contente de mon métier. Et voilà, je ne me verrais pas faire autre chose à l'heure actuelle. J'aurais peut-être été très heureuse en temps en cortophoniste, mais ça, je ne le saurais jamais. Bref, pendant les concours paramédicaux, vous avez très souvent des tests psychotechniques. Donc ce sont des tests type mastermind, suite logique, etc. Clairement pour faire du tri parmi la quantité astronomique d'étudiants qui se présentent au concours. Donc ça permet de vous faire réfléchir vite et bien, de voir si vous avez un esprit d'éduction, un esprit de compréhension qui est bien aiguisé. Et donc ce sont des tests auxquels on vous entraîne en prépa ou auxquels vous pouvez vous entraîner vous-même de toute façon, juste avant de passer ces concours. Donc comme je vous disais, il y avait des mastermind, des suites logiques, des sous-de-coups, des choses comme ça. Et quelque chose qui s'appelle, alors je ne savais plus que ça s'appelait comme ça, mais ça s'appelle des nonogrammes. En tout cas, c'est le nom de l'application que j'ai trouvé sur mon téléphone. Alors nonogrammes, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Alors ce sont des grands, on dirait comme un grand tableau d'échecs avec des chiffres qui sont notés ici et des chiffres qui sont notés là. Je vais vous mettre une miniature sur l'écran tout de suite pour que ça soit plus clair, pour vous parler au fur et à mesure du truc. Alors c'est un peu le même style que les sous-de-coups, etc. Ce sont des sortes de petits casse-têtes qui à la fin vous permettent de recréer une sorte de dessin. Donc en fait, vous avez des chiffres comme vous le voyez à l'horizontale et des chiffres à la verticale. Quand vous voyez par exemple 3 et 2, ça signifie que vous avez 3 cases noires côte à côte et un peu plus loin, donc avec forcément une case blanche entre les deux, deux cases noires. C'est un peu compliqué à expliquer, donc je vous invite peut-être à télécharger cette fameuse application que j'ai sur iPhone qui est gratuite, et qui s'appelle donc Nonogramme. Donc après, il faut faire la déduction. Si vous avez 3 cases qui sont noircies ici, ça veut dire que dans l'autre sens, il faut qu'elles correspondent aussi avec l'horizontale et le verticale. C'est très compliqué à expliquer. Bref, ça ressemble beaucoup au sous-de-coups, sauf qu'il n'y a pas de chiffres à inscrire, ce ne sont que des cases à noircir. Et puis au fur et à mesure que vous remplissez les cases, vous arrivez à définir où sont les cases noires et où sont les cases vides, et à la fin, ça vous crée une sorte de dessin. Le dessin, c'est un peu la finalité, ça rajoute pas grand-chose à l'exercice. C'est plus pour avoir une finalité. C'est très sympa. Pour faire passer le temps, vous êtes dans une salle d'attente, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Plutôt que de jouer à Candy Crush, je fais partie des gens qui aiment beaucoup Candy Crush, ça change un petit peu. Moi, comme toujours, quand je démarre quelque chose de ce type-là, je deviens un peu obsédée et je ne pense qu'à ça. Et en ce moment, j'en rêve même la nuit. Donc dans mes rêves, je noircis des cases, je mets des croix, etc. Ça commence un peu à me prendre la tête, mais il va peut-être falloir que je me calme. C'est sympa à faire. Ça fait travailler la cervelle, mais en même temps, ça vide un peu l'esprit. Ça ne fait pas de mal. Moi, j'avais donc découvert ça pendant, comme je vous disais, les préparations au concours. À l'époque, on faisait ça... On dirait que je parle de ça comme si on était en 1910, mais ça se faisait sur papier. Donc il fallait noircir les cases avec un crayon à papier. Maintenant, ça existe sur smartphone. C'est hyper pratique. Donc voilà, l'application est gratuite. Vous avez une extension qui est payante pour ne pas avoir les publicités, comme très souvent sur les applications pour smartphone. Et donc ne vous inquiétez pas parce que quand vous téléchargez l'application, vous avez une sorte de mode d'instruction. On vous explique comment fonctionne le jeu. En tout cas, qui vous l'expliquera beaucoup mieux que ce que je suis en train de faire parce que je me noie dans les explications et c'est difficile d'expliquer un jeu comme ça. Mais voilà, vous avez un petit mode explicatif pour comprendre comment se déroule le jeu. Et voilà, c'est un petit jeu auquel je joue pas mal en ce moment. On va terminer avec deux favoris qui concernent les enfants. Donc si vous n'en avez pas et que ça ne vous intéresse pas, je vous dis à très bientôt. Et sinon, ça peut intéresser les personnes avec enfants et les personnes qui ont des amis ou des gens dans leur famille qui ont des enfants pour éventuellement faire des cadeaux. Vous allez voir, j'ai fait une très belle découverte. La première découverte, elle date d'aujourd'hui. Ce matin, je me suis rendue dans le centre-ville avec ma fille et je suis passée dans un magasin qui s'appelle Au Pays des Minis qui est une boutique que j'adore, qui est tenue par une fille que j'adore, qui est donc en plein centre-ville d'Annecy qui propose beaucoup de choses pour les enfants, des jeux, de la déco, des accessoires de périculture et aussi beaucoup de choses pour les adultes. Et moi, j'y vais souvent pour trouver des petits trucs pour ma fille parce que ça sort un petit peu de tout ce qui est peluche, jouets, un peu puzzle, etc. Ils ont des trucs vraiment sympas et ça change un petit peu. Je suis tombée sur quelque chose que je trouve hyper astucieux. J'aurais adoré pouvoir y penser et je remercie la personne qui a créé ça. Donc, ce sont deux petites choses de la marque Majolo. Majolo, je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne sais même pas de quelle origine c'est. Ça a l'air d'être basé à Lyon. Donc, vous avez tout d'abord ce carnet. Alors, vous vous dites, ok, un carnet en spirale avec un lien, rien d'incroyable. En fait, c'est un carnet réutilisable dans le sens où vous avez des feuilles vraiment en plastique sur lesquelles vous devenez... Enfin, votre enfant ou vous, vous avez bien le droit de le colorier aussi. Sur lequel votre enfant vient colorier avec des feutres qui sont vendus. Alors, c'est vendu à part. Le carnet de mémoire, 12 euros. Les feutres, 6 ou 7 euros. Après, vous avez ça pour une éternité. Tant que les feutres se terminent, à mon avis, on n'y est pas. Et donc, j'ai pris un petit kit. Alors, je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres couleurs, mais un petit kit de couleurs pastelles comme ça. Ce sont donc des feutres à base de craie. Et donc, en fait, vous pouvez dessiner... J'ai fait tomber quelque chose. Vous pouvez dessiner sur le carnet et ensuite, ça s'efface avec un chiffon humide. Donc, ça ne s'efface pas avec les doigts. Donc, ce n'est pas comme une ardoise. Ça fait vraiment l'illusion de seutre sur du papier. Sauf que du coup, ça fonctionne à l'infini. Vous pouvez laisser votre enfant colorier. Alors, il y a bien une quinzaine de pages. Donc, au restaurant, en vacances, dans la voiture, il y a de quoi faire tous ces petits dessins sans en voir le bout. Et puis, une fois que vous rentrez à la maison, un coup d'éponge et on repart à zéro. Sont également vendus de la même marque des petits... Voilà, que ma fille a collé aujourd'hui. Des petits autocollants. On était au resto à midi. Alors, quand j'ai vu à quel point elle adorait ce truc, je me suis dit heureusement que j'ai acheté. Donc, ce sont des petits autocollants un peu en mousse, un peu en relief. Donc, j'en ai pris deux planches. Il y en a une qui est tombée par terre. C'est ça que vous avez entendu tomber. Alors, la première planche, c'est celle-ci. C'est un peu des animaux de la savane. De la savane et d'ailleurs. Et puis, j'ai pris une autre planche avec des animaux un peu plus de la ferme. Voilà, une petite maison, une vache, un cochon, un lapin, une biche, un mouton, etc. Donc, ça se colle et ça se décolle à l'infini. Voilà, vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre là. Ça s'agrippe bien au plastique. Alors ça, on est sur des heures d'amusement. Enfin, même moi, je trouve que c'est extrêmement satisfaisant. Alors, un enfant, j'imagine bien que ça ne peut que lui plaire. Mais voilà, vous pouvez les coller et puis donc, si vous avez l'impression que ça ne colle plus bien, vous remettez un petit coup d'éponge pour bien nettoyer la surface et pareil, c'est reparti. Donc, voilà, les planches de stickers, je ne me souviens plus du prix parce que ça, je ne me souviens pas avoir vérifié. Mais comme je vous disais, ça a peut-être 12 euros de mémoire et les feutres, 6 ou 7 euros. Donc, voilà, pour occuper un enfant, typiquement ce midi, c'était au resto le temps qu'on soit servi. Alors, ma fille n'était pas hystérique mais je sentais bien qu'elle s'ennuyait un peu. et bien, elle a adoré. Donc, voilà, ça peut convenir à mon avis à des enfants de pas mal d'âges différents parce que je crois qu'on aime quand même faire du dessin pendant pas mal de temps. Donc, voilà, il faut les vous partager ce bon plan. Et le dernier favori, c'est un livre, je vous en ai parlé sur Instagram, vous avez été hyper nombreuses à me demander un retour. Donc, si je vous le mets dans cette vidéo, c'est parce que je l'adore. Donc, c'est le livre J'ai tout essayé de Isabelle Filioza qui est une femme qui est très 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 connue dans le domaine de la psychologie de l'enfant, du développement de l'enfant, etc. Une dame qui fait, je crois, même des conférences, qui a écrit des dizaines de livres. C'est un peu la papesse de la parentalité en général. Alors, j'ai un petit peu de mal, moi, avec tout ce qui est livres sur la parentalité, le développement de l'enfant, etc. Parce que j'en ai pas lu des tonnes, mais ceux que j'ai lus jusqu'à présent étaient soit hyper culpabilisants, c'est là que vous avez fini de lire le livre et vous vous dites je suis une merde, je m'occupe mal de mon enfant, c'est une horreur, soit hyper généralisants. Je crois qu'on peut pas en vouloir aux auteurs, mais c'est difficile d'écrire un livre qui va résumer la vie d'un enfant quand on voit le nombre de caractères qu'il existe, le nombre de lieux de vie, de famille, de tout en général. Donc c'est difficile de faire un livre sur l'éducation en général parce que pour moi, c'est quasi impossible de faire des généralités parce que chaque enfant est différent, chaque parent est différent, on a tous des façons différentes de voir la vie, etc. C'est la première fois que je lis un livre où je me dis ah super, ça s'adapte à tous, à tout le monde, c'est pas du tout, du tout, culpabilisant. Au contraire, une fois que vous avez fini de le lire, vous avez qu'une envie, c'est de prendre votre enfant dans les bras et lui dire si tu savais à quel point je t'aime. C'est un livre qui est génial. Alors, pour la petite histoire, je vous en avais parlé sur Instagram, je l'ai acheté chez Nature et Découverte. Je suis tombée dessus, je ne le connaissais pas du tout. Je connaissais Isabelle Filioza de nom, mais ce livre, je ne l'avais jamais vu. Pour info, je crois que c'est une réédition, il n'avait pas cette couverture-là il y a quelques mois en arrière. Je l'ai acheté, donc en me disant ça me servira bien, il coûte 6,90€, donc voilà, ce n'est pas un investissement de dingue et un quart d'heure après, j'étais en train de faire la queue pour aller payer mes courses à la caisse chez Monoprix et ma fille m'a tapé une crise de nerfs mais alors sortie de nulle part. Il y avait un stand avec des ballons, il y avait un ballon bleu, en plus elle ne le voulait même pas mais elle hurlait parce que le ballon était bleu, je ne comprenais pas du tout pourquoi et je me disais mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui lui arrive à se rouler par terre, à pleurer en larmes, en sanglots, etc. Donc moi j'avais qu'une envie c'était de payer vite parce que la dame à la caisse elle n'a pas que ça à faire de me voir gérer la crise de ma fille, je voulais vraiment juste qu'on sorte du magasin très vite pour déjà éviter d'embêter tout le monde et puis qu'on n'en fasse pas non plus un esclandre. Il y avait un charmant monsieur d'une soixantaine d'années derrière moi qui ne faisait que soupirer et ça c'est très 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 difficile à vivre. Je pense, j'espère ne jamais avoir fait partie de ces personnes qui soupirent devant ce genre de situation parce que franchement vous êtes aussi démunis que votre enfant dans ce genre de situation là. Je n'empêche pas les gens autour de moi de se dire dans leur tête mais mon dieu quelle mauvaise mère mais quel enfant ingérable il n'y a pas de soucis franchement les jugements comme ça il n'y a pas de problème mais vraiment l'exprimer à l'oral j'ai trouvé que c'était d'une violence insoutenable mais bon bref puis une fois qu'on est rentré dans la voiture donc c'est à dire deux minutes après cette crise j'ai essayé de comprendre je parlais à ma fille je me dis mais qu'est-ce qui t'arrive et en fait je n'ai pas compris. Il y a eu un déversement d'émotions de rage d'incompréhension de ma part et puis vraiment ce qui peut perturber votre enfant à ce moment là est tellement différent de ce que vous vous pouvez imaginer à sa place alors je ne sais pas ce que le ballon bleu avait fait je ne sais pas ce qu'il se passait dans sa tête mais ça avait l'air d'être assez insoutenable et je me suis dit ben voilà un achat qui tombe à pic parce qu'elle ne m'avait jamais fait quelque chose de ce genre là et le bouquin était dans mon sac depuis 10 minutes donc je me suis dit bon ben voilà un bon achat vous pouvez l'acheter dès que votre enfant a un an parce que vraiment on commence à parler du développement de l'enfant à partir de 12 mois donc de 12 à 18 mois c'est vraiment par catégorie de 12 à 18 mois c'est la période du non des parents la période de 18 à 24 mois c'est la période du non des enfants et puis on vous explique comment ça se passe dans le cerveau d'un enfant je vous donne quelques petits exemples tirés du livre par exemple il y a un âge où vous dites à un enfant non ne touche pas à la porte quand vous dites non ne touche pas à la porte il y a un âge où votre enfant va comprendre touche à la porte voilà c'est comme ça dans son cerveau on ne peut pas faire autrement donc lui il n'aura qu'une envie c'est de toucher la porte parce qu'il n'aura pas compris la négation il y a aussi un âge où quand vous expliquez à un enfant de ne pas faire une chose il sera physiologiquement obligé de la faire pour comprendre qu'il ne faut pas la faire alors on s'entend bien quand vous lui dites touche pas la cheminée parce que le feu ça brûle il ne faut pas le laisser mettre la main dans la cheminée ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais peut-être lui faire comprendre tu vois quand tu t'approches tu sens que c'est chaud quand c'est chaud c'est dangereux qu'il ne faut pas toucher etc là comme je vous le dis ça paraît hyper simple mais en vrai il faut quand même qu'on vous le dise avant que vous le sachiez parce que moi je n'avais pas vraiment conscience de tout ça bref ce livre il vous donne un guide il vous donne une impulsion pour essayer de comprendre votre enfant pour autant je n'ai pas encore trouvé toutes les réponses pour tous les problèmes qui peuvent être en rapport avec ma fille ou qu'elle peut rencontrer etc mais ça vous donne vraiment des pistes et de vrais vrais bons conseils calqués sur des situations réelles il n'y a pas de il ne faut pas faire ci il ne faut pas dire ça il faut faire ça vous avez vraiment des cas concrets je vais essayer de vous en trouver un tout de suite par exemple un enfant qui va vers une plante vous avez une grande plante verte chez vous qui tire sur une feuille au lieu de lui dire non ce qui est la première chose que moi je dirais donc je ne suis pas du tout en train de dire il ne faut pas dire non à son enfant parce que moi c'est la première chose qui me vient de l'esprit mais au lieu de lui dire non on peut lui dire tu peux caresser la feuille tu vois tu fais une caresse comme ça à l'arbre comme ça ça lui fait pas mal ça détourne son attention ça lui évite de tirer sur l'arbre et puis pour autant il aura quand même été en contact avec cette plante qu'il avait probablement envie de toucher et voilà tout le monde est content par exemple un enfant qui est en train de traverser la route au lieu de lui dire non tu ne vas pas sur la route tu lui dis bah non reste sur le trottoir voilà pareil peut-être que dire l'oral comme ça ça paraît stupide mais plutôt que d'interdire quelque chose plutôt l'engager à faire une autre qui lui empêchera du coup de faire ce que vous ne voulez pas qu'il fasse voilà ce livre est vraiment génial je vous montre un peu comment c'est fait à l'intérieur vous avez vraiment des cas concrets comme ça qui vous montrent des situations réelles avec des réponses mais c'est pas du style vous ne devez pas faire ça vous ne devez pas dire ça c'est au lieu de dire ça dites plutôt ça vous verrez que votre enfant répondra mieux enfin voilà c'est rempli de cas concrets c'est plein de bon sens c'est hyper bienveillant c'est de loin le premier livre sur l'éducation sur la parentalité etc sur le développement de l'enfant qui me conviennent vraiment et que j'ai envie de conseiller à toutes mes copines donc moi je vais le finir et je sais que je vais le faire passer parmi toutes mes copines qui ont des enfants en bas âge parce que franchement ça m'ouvre les yeux sur beaucoup de choses et la plupart des cas concrets que j'ai lus et que j'ai mis en pratique derrière ont hyper bien fonctionné voilà un autre exemple on a très souvent tendance à dire non mais au bout d'un moment le non on le répète tellement souvent qu'il n'a plus de sens le mot stop par exemple fonctionne vachement mieux et pour l'avoir testé c'est vrai donc voilà je voulais vous en parler quand je vous disais des petits ce sont des petits conseils soit des choses à acheter pour vous soit à offrir pour quelqu'un d'autre moi j'aurais beaucoup aimé qu'on m'offre ce livre et je l'aurais pas mal pris genre tiens ta gamine est intenable je te donne un livre pour que ça aille mieux mais non vraiment je l'aurais bien pris parce que si c'est donné offert pour la bonne cause c'est à dire que si c'est pour m'aider pour nous aider pour que ça aille mieux franchement je l'aurais vraiment très bien vécu donc si vous avez peut-être des parents autour de vous qui sont dans cette période où c'est un peu compliqué parfois avec les enfants ces fameuses crises de nerfs avec une rage une frustration qui est incohérecible franchement ça peut être hyper utile donc voilà je vous mets un lien sous la vidéo mais quelle belle découverte et voilà qui conclut cette vidéo de Five Reits et bien écoutez j'espère que ça vous ait plu je vous mets donc toutes les références sous la vidéo comme d'habitude et puis si vous avez des questions vous n'hésitez pas je vous embrasse et on se dit à très bientôt à bientôt